Cher futur moi, tu t'appelles Elisa et tu as 15 ans. Tu viens de passer ton brevet et t'attends les résultats qui arriveront demain. On est le mardi 9 juillet 2019 et il est 17h31. J'espère que t'es heureux et que t'as fait tout le nécessaire pour être heureux. Que t'as fait tes opérations et que t'as fait ton changement de prénom. Car oui, tu es transgenre et tu t'en es rendu compte l'année dernière. Tu ne l'as pas encore dit à papa et maman. Et il faut que tu le fasses parce que c'est important qu'ils sachent qu'ils connaissent leur fils. Actuellement, ta préoccupation c'est quel prénom tu vas choisir. Là, j'hésite entre Sacha et Jimmy. Mais si t'as des meilleures idées, n'hésite pas. Si tu continues de voir le mal partout et que tu continues de croire que tu gênes tout le monde, que tu es inutile et tout, il faut arrêter de penser comme ça parce que ce n'est pas vrai. Tu sais que tes amis t'aiment, c'est que ta famille t'aime et à part s'ils t'ont jeté de la maison après que tu fais ton coming out. J'espère que ce n'est pas le cas parce que si c'est le cas, t'as dû te sentir vraiment seule. C'est pour ça que j'ose espérer que mes parents ne t'en prend pas là-dessus et je ne compte pas leur montrer. T'as plein de trucs qui te tracassent en ce moment, comme est-ce qu'un jour tu vas trouver l'amour, est-ce que t'es amoureux, est-ce que t'es un même couple ou marié ou même est-ce que t'as des enfants ? En ce moment, t'y crois pas trop parce que t'as eu plusieurs opportunités avec plusieurs personnes et ça n'a jamais fonctionné. Donc, on peut dire que t'es encore jamais sortie avec personne. Est-ce que t'as une passion ? Parce que moi, j'en ai pas. Je fais du handball une fois par semaine et puis je fais du piano quand j'y pense et quand j'en ai envie. Et je chante beaucoup. Est-ce que t'aimes toujours autant chanter ? Est-ce que t'as écrit ta chanson ? Ça fait peut-être beaucoup de projets mais tu t'ennuies tellement que t'as que ça à faire. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, t'es beaucoup axé sur l'art. T'as besoin de t'exprimer. Enfin, je suppose. Par exemple. Ça, c'est la deuxième peinture que t'as pu faire. T'en as fait une autre qui est accrochée au tableau là-bas, qui est sombre et déprimante. Enfin, t'as l'habitude, quoi. T'es tellement différent l'un d'autre. T'as sûrement des choses que je rêve d'avoir maintenant, vous voyez. J'avoue que je suis un petit peu jaloux de ça. Bonne chance pour ta vie. Pour tout. Parce que tu auras une belle vie. Et si c'est pas le cas maintenant, ça va s'arranger plus tard. Là, je suppose que c'est tout. Et j'ai plus grand-chose à dire. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible. Le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête. Souvent, tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.